Je suis Damien Arrestal, je suis guitariste et je chante ou crie dans un groupe rock un peu bruyant qui s'appelle E.T.T. Anita. On a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur, même un moment précis de cette chanson qui nous fait dresser les poils. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'il et elle gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, un podcast Amour Média, et c'est déjà la dernière de cette saison, épisode 10. Je suis aussi booker et manager au sein de Loïc Musique, puis je suis aussi designer graphique avec Pierre dans Please Let Me Design. Et puis je fais des podcasts avec Maureen et Benjamin de Amour Média, et le podcast qu'on anime tous les trois s'appelle Amour Glory Chips. Donc moi je vais parler de Undone The Sweater Song de Weezer, qui est sur le premier album de Weezer. C'est le premier passage qui m'est venu directement en tête quand tu m'as proposé de participer à ton projet, parce qu'il y a cette intro de batterie dans Undone, ce qui est juste 4 secondes, mais c'est pas non plus très fou, ça fait juste... Et puis il y a le petit arpège de guitare qui commence. Ça a vraiment été le début de quelque chose dans mon rapport à la musique. J'avais à peu près 15 ans, on était aux alentours de septembre 1994, et le premier album de Weezer, donc l'album bleu, lui était sorti en mai 1994. Mais moi je l'ai découvert qu'en septembre. Donc après, petite parenthèse, on l'appelle l'album bleu, parce que Weezer a la particularité de régulièrement nommer ses albums selon la couleur de fond de la pochette. Donc il y a l'album vert, il y a l'album rouge, il y a tout ça. Et donc en septembre de cette année-là, il y a aussi, en parallèle, et ça ça n'a rien à voir, mais un peu quand même, il y a un single de Bon Jovi qui sort, qui s'appelle Always, et qui tournait en boucle sur toutes les radios. Donc je l'entendais 10 fois par jour le matin en allant à l'école, je l'entendais dans ma salle de bain, parce que j'avais une salle de bain, les radios s'allumaient, je sais pas si tout le monde a eu ça ou c'était que moi. C'était une radio qui s'allumait quand j'allumais la lumière, et donc je rentrais dans ma salle de bain et j'étais accueilli par la radio, et donc souvent j'entendais Always, à ce moment-là j'entendais Always de Bon Jovi, qui commence, enfin dans ce morceau-là, il commence avec une batterie un peu similaire. Ça fait pas pareil, mais c'est un truc un peu similaire, un petit roulement de batterie qui fait 3-4 secondes comme ça. Et donc un jour, je crois que j'étais dans ma chambre, j'écoutais de la musique, j'écoutais Fun Radio, et en 94 sur Fun Radio, on entendait Nirvana, on entendait Grinday, on entendait Offspring, parce qu'à ce moment-là, c'est le rock, il y avait du rock partout, donc on entendait beaucoup de rock. Et donc j'étais dans ma chambre, et j'entends un roulement de batterie, qui fait un peu le même genre de truc, mais je sens, et je me dis, mais putain, encore Bon Jovi, il fait chier, et pourquoi sur Fun Radio ? Mais j'entends quand même que le roulement n'est pas exactement le même, parce que j'étais pas batteur, j'étais pas musicien, donc pour moi, un roulement de batterie au début d'une chanson, c'était un peu inédit, donc je me dis, mais encore Bon Jovi, il fait chier. Mais je sens quand même que c'est pas exactement la même chose, et donc après ce roulement, il y a... J'entends un arpège bizarre, qui sonne un peu faux, comme ça, et comme ça qu'il jouait complètement nonchalamment, même un peu comme le roulement de batterie du début, c'est un truc un peu nonchalant, comme s'il avait tapé n'importe comment sur cet homme, et l'arpège de guitare qui sonne presque faux, ou un truc bizarre, enfin voilà, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Puis il y a des voix par-dessus qui parlent, spoken word, des gens qui se racontent une histoire, ou j'en sais rien, et puis il y a un refrain qui débarque avec des grosses guitares, un refrain super catchy comme ça, et je me dis, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ? Et donc j'attends la fin du morceau, et je sais pas, par chance ou j'en sais rien, mais le présentateur ou la présentatrice, je sais pas, dit que ça s'appelle Wither, je connaissais pas du tout ce truc. Après je sais pas comment ça s'est déroulé, déroulé de la journée ou quoi, mais ce morceau m'avait un peu obsédé, et je crois que le soir même, je demande à ma mère, ouais bah demain quand tu vas au travail, passe chez Europa Disque, c'était notre disquaire près de la maison, et demande Wither quoi, demande cette chanson de Wither. Elle est revenue, mais elle est revenue avec le single de Buddy Holly, qui lui était sorti en septembre, donc lui venait de sortir, donc un peu normal que mon disquaire, il avait ce disque là quoi. Et donc, bah j'écoute, je mets le CD, j'écoute Buddy Holly, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Parce que, enfin, cette merde peut-être pas, mais en tout cas, ça a jamais vraiment été mon morceau préféré de Wither. Donc, ok, ouais, j'écoute ça, et puis il y avait dessus, parce que le CD qu'elle m'a ramené, c'était un maxi CD, parce qu'à l'époque, c'était le format CD maxi, ça existait d'acheter des CD avec juste deux morceaux dessus, et donc il y avait un single, et puis il y avait un morceau inédit, ou je sais pas. Et donc, je crois que j'écoute les deux autres morceaux, ça devait être une version live de Surf Wax America, mais un truc incompréhensible, parce que c'est une version live et mal enregistrée, et je crois que c'était une version de Holiday, ou je sais pas quoi, qui est aussi un morceau de l'album, mais que je connaissais pas, et donc, ouais, ok, ça va, j'ai un disque de Wither, mais je comprends rien de ce qui se passe là, c'est pas ça que je veux, quoi. Donc, je demande à ma mère de commander l'album de Wither, parce que je me dis que je voulais ce morceau, Undone The Sweater Song, il fallait commander l'album, parce qu'il était plus, il était pas en stock au magasin, je sais pas combien de temps j'ai dû attendre, parce que, par rapport à la commande, mais j'imagine que ça a été interminable, et puis, quand je le reçois, je le mets dans ma platine de disque, je me souviens, on pouvait même ordonner, donc, par CD, il avait une mémoire où on pouvait lui dire, ok, ce CD-là, tu commences par le morceau 5, et puis tu mets le 2, et puis tu mets le 7, et je commençais toujours par le 5, parce que, si je me souviens bien, j'espère que je me trompe pas, mais je crois que Undone The Sweater Song, c'est la chanson numéro 5, ils sont l'album, et donc, et je découvre les morceaux, les uns après les autres, je crois que ça a été presque immédiat, notamment ce dernier morceau, je crois qu'il fait 7 minutes, qui s'appelle Only In Dreams, qui est une espèce de balade super lente, et puis une longue montée, je me dis, mais un morceau de 7 minutes, ça n'existe pas, pourquoi les gens font ça ? Et donc, je crois que, ça s'est joué en quelques jours, c'est devenu mon album préféré du monde, et c'est encore mon album préféré du monde maintenant, et il a changé ma vie. C'est vraiment ce jour-là, où j'ai vraiment commencé à m'intéresser, à de la musique, à vraiment écouter du rock, et à m'y intéresser. Et donc, voilà, et puis, à l'époque, il n'y avait pas internet, donc, je voulais connaître des trucs sur le rock, donc j'achetais le Rock Sound, c'était un magazine, un magazine papier, je crois même qu'il y avait des CD dedans, des CD compiles, donc je découvrais un peu des trucs par-dessus, mais sinon, je l'épluchais à fond, et j'allais à la médiathèque, louer des CD, c'est ce qu'on faisait aussi, à une époque, on louait des CD, et donc, et voilà, et j'allais, et j'ai découvert énormément de musique, parce que, grâce à Weezer, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux écouter, c'est du rock. Toujours dans les musiques que j'ai un peu kiffé le plus, c'est toujours des trucs qui ont été plus ou moins bricolés, donc, même si Weezer, l'album bleu, n'est pas du tout bricolé, il est produit, enfin, dans sa production, c'est un joyau, mais dans la composition, et dans la manière dont les morceaux sont abordés, et même probablement aussi les textes, il y a vraiment cette espèce de nonchalance, ben voilà, la vie douce, le truc qui se laisse faire, qui se fait tout seul, qui se bricole, c'est un peu le cas avec d'autres de mes groupes un peu phares, genre Grandeddy, avec des sons de synthé parfois un peu moches, mais ou des guitares folk mal enregistrées, mais finalement, ce qui est important, c'est la mélodie, c'est l'idée, c'est la petite idée, dans Pavement aussi, ce côté complètement slacker, ce qu'on appelle la slacker pop, que ce soit ça ou après, qui a été ma deuxième révélation musicale, avec tout ce qui était un peu abstract hip-hop et tout ça, avec Y notamment, et tout le label Anticone et tout ça, où là aussi, il y avait un peu ce côté, on bidouille des bits avec des machines, ou les premiers Y qui sont des morceaux super courts, et enregistrés presque aux quatre pistes, vraiment de manière très simple, donc il y a ce côté nonchalant qui a toujours été important, et puis surtout, l'idée en fait, la petite, l'idée ou le petit gimmick, le petit truc peut-être, le petit détail qui s'entend peut-être pas forcément, mais qui fait une petite différence. J'ai un autre exemple, dont il faut que je te parle, parce que ça concerne aussi de la batterie, et je me souviens, c'était par contre la première fois que ça m'est arrivé, de remarquer un moment comme ça, dans une chanson, donc, même si ça pourrait être un autre épisode de At This Moment, mais bon, j'avais choisi Wither, parce que Wither a été quand même plus important que Dire Straits dans ma vie, mais c'était quand même aussi quelque chose, donc c'était mon père qui était grand fan de Dire Straits, on avait tous les vinyles à la maison et tout ça, et un de ses morceaux préférés, c'était Sultan of Swing, évidemment, et donc voilà, mais lui ce qu'il kiffait, c'était surtout les solos de guitare, donc quand j'écoutais Sultan of Swing, je l'écoutais pour les solos de guitare, parce qu'il y a deux solos de guitare, il y a deux solos, et au milieu, je ne sais pas pourquoi, il a décidé de remettre un couplet, peut-être parce qu'il avait envie de faire deux solos différents, qui ne fonctionnaient pas l'un à la suite des autres, alors il a mis un couplet au milieu, et dans ce couplet, à 4 minutes 25, il y a un petit break de deux secondes, qui est un peu en contre-temps sur la ride à la batterie, mais donc de nouveau, c'est encore de la batterie, un petit truc qui fait un truc comme ça, et un jour je suis tombé dessus, enfin mon oreille est tombée dessus, et depuis je ne l'ai plus lâché, c'était vraiment le moment que j'attendais dans le morceau. Bon, les solos sont cools quand même, les solos de guitare, mais le petit truc de la batterie, il est bien. Moi je suis guitariste, mais c'est la batterie qui te marque le plus. En tout cas, quand je dois me souvenir de moments qui m'ont marqué dans des morceaux, c'est deux fois de la batterie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce qui me marque, ce n'est pas forcément des trucs compliqués, complexes, genre des solos, ou des breaks de batterie, fous, mais c'est cette petite idée qui fait que tu retiens le truc. Moi j'ai plutôt envie d'appeler ça un gimmick, parce que j'ai regardé la définition de gimmick, et donc en effet, gimmick ça dit, c'est un procédé astucieux qui est destiné à provoquer un effet marquant en musique ou en communication. Et qui est répété. Et qui peut être répété, et donc voilà, un effet marquant en musique ou en communication, donc finalement ce n'est pas maintenant que ce soit mes deux métiers, la musique et la communication, Tout est dit. Tout est dit, tout est super, et tout me tout merci. Voilà, c'est ici que s'achève la première saison de At This Moment. Un immense merci à tous mes invités, particulièrement à Alain Deval, qui a fait l'habillage sonore ainsi que le générique, et à Damien Aresta, copilote de choc et fomenteur de l'identité visuelle de cette grande mascarade estivale avec Please Let Me Design. Moi, j'ai réalisé, monté et mixé l'affaire, comme ça vous savez. N'hésitez pas à écouter tous les épisodes si ce n'est pas encore fait, mettre des étoiles et partager si le cœur vous en dit. Il y a aussi une playlist Spotify sur laquelle on a compilé tous les titres de la saison. Le lien ainsi que tous les endroits de l'Internet mondial où vous pouvez nous retrouver sont en description. En attendant de remettre le couvert pour une saison 2, je vous invite à aller voir du côté de Amour, Gloire et Chips, notre autre podcast sur le point de faire sa rentrée des classes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...